Bonjour à toutes et à tous, je remercie la commission scientifique de m'avoir invité à cette session très intéressante. Mon rôle aujourd'hui sera de discuter, on l'a vu, de la sévérité et de l'impact du VILI en termes de physiologie, de discuter des moyens de monitoring dont on dispose pour essayer soit de le prévenir, ce VILI, soit de l'empêcher de progresser. Donc je n'ai pas de lien d'intérêt avec la présentation actuelle. Alors c'est vrai que quand on met en place de la ventilation mécanique, l'objectif c'est de guérir le patient, mais on le sait, la ventilation mécanique, et on vient de le voir avec l'exposé de Nicolas de Prost, la ventilation mécanique a des effets secondaires et en termes de lésions, il y a ces lésions alvéolaires induites par la ventilation mécanique qu'on appelle le VILI. Mais j'ai voulu également étendre un tout petit peu l'exposé, si j'en ai le temps, aux lésions musculaires, qu'on appelle la dysfonction diaphragmatique induite par la ventilation mécanique. Donc le VILI, je ne vais pas revenir sur la physiopathologie, Nicolas de Prost nous a bien expliqué les différents types de lésions à haut volume pulmonaire avec le risque de surdistention et du volutrauma. A l'inverse, la ventilation à faible volume pulmonaire avec les lésions de cisaillement. Également, il nous a parlé du biotrauma. Et donc finalement, là-dedans, quel peut être l'intérêt du monitoring ? L'intérêt du monitoring sera justement de tenter de comprendre ce qui se passe au niveau de cette ventilation pour essayer de voir si on est surtout sur la surdistention, sur de l'atélectroma et de tenter de régler au mieux notre ventilation. Donc dans les outils de monitoring, finalement, la première approche qui est la plus évidente et certainement la plus abordable, c'est d'observer la mécanique respiratoire de nos patients et justement tenter de placer le curseur de notre ventilation protectrice entre ce dérecrutement et la surdistention. Placer ce curseur, ça n'est pas facile, on le sait bien, on vient d'en parler ensemble. On connaît déjà quand même, avec les données cliniques qui ont été publiées, notamment l'étude de la RDS Network, on a des cibles, des limites thérapeutiques et j'insiste là-dessus, ce sont des limites et non pas des objectifs thérapeutiques. En termes de pression de plateau, il faut ne pas dépasser une certaine valeur de pression de plateau. C'est la même chose pour le volume courant. On a des données relativement solides maintenant qui permettent de le dire. En revanche, et on vient d'en parler au cours de la discussion précédemment, le niveau de PEP, la titration de la PEP, c'est quelque chose qui nous pose encore problème et qu'on a des difficultés à le décider. Parce que c'est vrai, augmenter la PEP, ça peut se traduire par soit de la recrutabilité si cette PEP s'applique sur des alvéoles fermées. A l'inverse, cela peut créer de la surdistension si les alvéoles sont ouvertes. Et finalement, qu'est-ce que serait le premier indice, le premier outil de monitoring simple pour voir si cette augmentation de la PEP pourrait être intéressante ? Eh bien, ça pourrait être de regarder la réponse en termes d'oxygène, on l'a évoqué précédemment. Et cette réponse en termes d'oxygénation, vous allez voir sur cette figure qui est donc issue d'un travail réalisé par Johan Golliger en 2014 et qui a rassemblé des données de deux grands essais randomisés sur la titration de la PEP. Et cette figure met en relation donc en abscisse des modifications de PEP et en ordonnée les modifications en termes d'oxygénation qui étaient rapportées ici par le rapport PO2 sur FIO2. Et ce qu'on peut observer, c'est que la réponse est extrêmement hétérogène et que pour une même modification de PEP, par exemple 5 points en passant de 0 à 5, eh bien, on a une partie de la population des patients qui va effectivement, chez lesquels on va observer une amélioration de l'oxygénation, à l'inverse, la moitié de la population va avoir une diminution de son oxygénation. Donc, cette augmentation de la PEP est un réel problème et la réponse n'est clairement pas homogène, on a besoin d'autres outils. Alors, ces autres outils, c'est les variables qui sont dérivées de la mécanique respiratoire et pour essayer de les aborder, il est souvent plus simple de modéliser le système respiratoire avec une alvéole unique au sein d'un compartiment qui est la cage thoracique et des mesures de pression, les mesures de pression dans les voies aériennes, dans les alvéoles et dans la plèvre, sachant qu'en pratique clinique, comme vous le savez, la pression pleurale n'est pas accessible, et on mesure la pression oesophagienne. Et l'équation de mouvement permet d'établir les déterminants de la pression qui s'exerce dans les voies aériennes du patient avec la P0 qui est donc la PEP totale, la pression de base sur laquelle va ensuite s'exercer les différentes autres pressions, suivie du produit des résistances du système respiratoire par le débit d'insufflation, et le rapport du volume courant divisé par la compliance du système, cette compliance qui est la capacité du système à se laisser distendre. Et ce rapport du volume courant sur la compliance est très important, c'est la pression motrice, et vous savez que cette pression motrice, la driving pressure a été récemment remise beaucoup au goût du jour avec le travail justement de Marcelo Amato dans le New England, qui a montré qu'il s'agissait d'un déterminant très important dans le pronostic des patients, cette pression motrice finalement décrit d'une certaine manière la capacité du volume pulmonaire disponible à encaisser d'une certaine manière le volume courant qui est imposé. Si on réalise une pause inspiratoire, le débit s'annule et l'équation de mouvement permet d'obtenir ce qu'on appelle la pression de plateau, qui est donc la somme de la PEP et de la pression motrice. D'une manière assez grossière, on considère que c'est la pression qui distend les poumons, mais vous le savez, la pression de distension alvéolaire, c'est la pression transpulmonaire, qui est donc donnée par la différence entre la pression dans les voies aériennes et la pression oesophagienne. Donc si on essaye d'appliquer ça au lit de nos patients, au chevet, en regardant les coubres du ventilateur, là on a l'exemple d'un patient qui est ventilé en volume assisté contrôlé avec un débit constant à 60 litres par minute, et lorsqu'on va réaliser une pause inspiratoire, on va pouvoir justement mesurer cette pression de plateau, regarder et mesurer la pression de motrice, la driving pressure, et si on dispose d'un moyen de monitoring de la pression oesophagienne, la pression transpulmonaire. Donc, compte tenu du temps qui était imparti, je n'ai pas pu beaucoup m'étendre davantage sur la pression oesophagienne et la pression transpulmonaire, mais je peux recommander cette revue publiée récemment dans Intensive Care Medicine, qui reprend une approche très pragmatique et très pratique de l'utilisation qu'on peut en faire au lit des patients, notamment dans les réglages du ventilateur. Je voulais reprendre aussi rapidement les données cliniques, qui sont des données cliniques très fortes, très puissantes, qui permettent maintenant de vraiment recommander cette ventilation avec un monitoring de la pression de plateau, qui n'est pas encore une fois un objectif, mais bien une limite à ne pas dépasser. C'est la même chose pour le volume courant. La pression motrice et la pression transpulmonaire, qui sont également deux indices qui pourraient être très intéressants, mais qui sont actuellement l'objet d'études randomisées qui pourraient arriver avec des résultats nouveaux prochainement. Je vais maintenant passer à une approche différente, une autre approche que la mécanique respiratoire, avec l'imagerie de la ventilation pulmonaire et la tomographie par impédance électrique. C'est une technique qui est de plus en plus utilisée. Il y a un intérêt croissant de la communauté sur cette technique. C'est une technique qui a l'intérêt principal d'être non-invasive, qui peut être utilisée au lit des patients et qui donne en plus une analyse vraiment directe en temps réel de ce qui se passe en termes d'impédance électrique pulmonaire. Cette impédance électrique est mesurée par une ceinture qui est représentée ici sur l'image. Cette ceinture est munie d'électrodes et ces électrodes permettent de mesurer, je fais ça assez rapide, je suis désolé, mais ces électrodes permettent d'estimer la variation de l'impédance pulmonaire. Cette impédance est très corrélée au volume pulmonaire. On peut estimer à partir des variations d'impédance les variations de volume pulmonaire. Vous l'aurez compris, des diminutions de ce volume pulmonaire seront associées à de l'atélectasie. A l'inverse, une augmentation du volume pulmonaire à de la surdistension. Une application de cette technique a été proposée récemment par l'équipe de la Pitié-Salpêtrière dans le SDRA chez des patients très sévères puisqu'il s'agit ici de patients qui sont assistés avec une ECMO. Et vous le voyez à gauche avec une diminution progressive de la PEP et la mesure de la surdistension par l'augmentation de l'impédance par rapport à l'état de base. Et vous le voyez, la diminution progressive de la PEP s'associe à une diminution progressive de la surdistension, ce qui est finalement un résultat relativement attendu mais qui est bien visible ici. De la même façon, une diminution de l'impédance, donc du collapsus, de l'atélectasie, va augmenter progressivement lorsqu'on diminue la PEP. Donc on le voit, il y a un intérêt très fort et vraiment intéressant de la tomographie par impédance électrique pour, par exemple, titrer la PEP de manière individuelle chez nos patients. Je voudrais aussi aborder l'intérêt possible de l'eau pulmonaire. Nicolas Deponce nous en a parlé brièvement tout à l'heure. L'eau pulmonaire, c'est vraiment un reflet direct de l'œdème pulmonaire. C'est la quantité d'eau qui est présente dans les alvéoles. Et cette eau pulmonaire pourrait être intéressante pour, par exemple, dans ce travail ici, mesurer la clairance alvéolaire. C'est ce qui a été réalisé sur une étude expérimentale avec 25 cochons. Les auteurs avaient induit un œdème pulmonaire avec une installation de sérum physiologique. Et ils avaient ensuite mesuré l'eau pulmonaire au cours du temps pour essayer de calculer la clairance alvéolaire. Et ce que vous pouvez voir, c'est que cette clairance alvéolaire qui est montrée ici en ordonnée, comme c'est attendu, augmente au cours du temps. Et lorsqu'on applique une PEP, cette clairance alvéolaire augmente davantage, témoignant de l'effet positif de la PEP sur la clairance alvéolaire. Là aussi, on le voit, l'eau pulmonaire pourrait avoir un intérêt pour titrer la PEP. C'est encore très expérimental. Et on n'a évidemment pas encore de données qui soient réalisées chez l'homme. Puisqu'une question qui peut se poser est de savoir si les techniques, notamment la thermodilution transpulmonaire, peuvent mesurer l'eau pulmonaire avec précision. C'est une question qu'on s'était posée dans ce travail qu'on avait réalisé à Bicêtre, chez 25 patients qui étaient sous ventilation mécanique, chez lesquels avait été réalisé un lavage bronco-alvéolaire. Et on avait opportunément mesuré avant et après l'eau pulmonaire. Et nous avions observé une augmentation quasiment immédiate de l'eau pulmonaire, significativement différente de l'état de base, avec une diminution progressive au cours du temps. Donc effectivement, là aussi, on le voit, l'eau pulmonaire, par la mesure de la technique de thermodilution transpulmonaire, pourrait également être un outil de monitoring intéressant du VILI pour prévenir sa progression, ou en tout cas observer une aggravation. Je termine sur le VILI avec les cytokines. Nicolas Depros nous en a parlé tout à l'heure. Je voulais simplement montrer ce travail qui est un essai randomisé, qui avait été réalisé en 1999, et qui avait mesuré toutes des cytokines dans le cadre du biotrauma. Et vous le voyez, ici, c'est l'interleukin 8 qui est montré chez deux groupes de patients, des patients qui étaient ventilés avec de la ventilation habituelle, on va dire, et puis de la ventilation protectrice. Et vous le voyez, les patients qui, entre guillemets, bénéficient de la ventilation protectrice ont une diminution des cytokines au cours du temps. Je vais aborder maintenant sur la fin de l'exposé la dysfonction diaphragmatique et ses outils de monitoring. La dysfonction diaphragmatique induite par la ventilation mécanique a été définie, on va dire, en 2004 par ces auteurs comme une perte de la capacité du diaphragme à générer une pression. Et ce qui était important, ici, dans cette définition, c'est que cette dysfonction diaphragmatique était induite spécifiquement par la ventilation mécanique. En fait, cette définition est issue de données essentiellement expérimentales. Et comme vous pouvez l'imaginer, l'exploration de la fonction diaphragmatique en réanimation est difficile. Il y a plus que la ventilation mécanique bien d'autres facteurs susceptibles d'expliquer la dysfonction diaphragmatique. Cette étude, que vous connaissez certainement, a montré pour la première fois, enfin, pas la première fois, mais de manière très caricaturale, l'importance et a prouvé le concept de cette exposition à la ventilation mécanique qui était associée à de l'atrophie chez les patients exposés à une longue durée de ventilation mécanique, puisqu'on est sur des patients ici ventilés de 18 à 69 heures sur l'image de gauche. Et vous le voyez, les coupes de fibres musculaires sont très petites comparativement à l'image de droite où les coupes de section des fibres musculaires sont normales. Il s'agit de patients qui étaient à droite ventilés avec des durées de ventilation mécanique très courtes, de 2 à 3 heures. Donc, cette dysfonction diaphragmatique existe, elle est même très fréquente chez nos patients. Dans ce travail qu'on avait réalisé dans le service, on avait observé que la dysfonction diaphragmatique était présente chez 2 tiers des patients au moment du sevrage et qu'elle s'associait, comme vous pouvez le voir sur le tableau, avec un impact vraiment significatif sur le sevrage, difficulté de sevrage, mais également augmentation de la durée de ventilation mécanique. Alors, comment mesurer la fonction du diaphragme en réanimation ? Ça n'est pas facile. La technique de référence repose sur la stimulation des nerfs phréniques et la mesure de la pression que génère le diaphragme au cours de cette stimulation. C'est évidemment quelque chose qui ne peut pas être réalisé en pratique chez tous les patients et dans tous les services. C'est pour cette raison que l'échographie diaphragmatique a montré un intérêt croissant ces dernières années. L'échographie diaphragmatique peut mesurer l'épaisseur et l'épaississement, mais également, comme vous le voyez, l'excursion du diaphragme. L'épaississement du diaphragme est corrélé à l'effort qui est réalisé par le sujet, comme vous pouvez le voir ici, et la fraction d'épaississement est d'une certaine manière une mesure indirecte de l'activité diaphragmatique. Ce que je voulais vous montrer également, c'est que l'échographie diaphragmatique permet de faire des opérations assez intéressantes, puisque dans ce travail de l'équipe canadienne, les auteurs avaient montré comme attendu une atrophie induite par la ventilation mécanique, mais cette atrophie était modulée par le niveau d'activité diaphragmatique. Quand cette activité diaphragmatique était dans des ranges acceptables, entre 20 et 40 % de la fraction d'épaississement, cette atrophie était diminuée. L'autre point qui était important de ce travail, c'est que vous le voyez, l'épaisseur du diaphragme augmente, et quand l'épaisseur du diaphragme augmente, c'est ce qui était montré dans ce travail complémentaire réalisé par la même équipe, on pourrait penser qu'il y a une hypertrophie. Cette hypertrophie est en réalité quelque chose qui n'est pas bon pour le patient, puisqu'il s'est associé également à un plus mauvais pronostic, notamment sur la probabilité de pouvoir être sevré du ventilateur. Voilà, j'ai terminé avec cette présentation. Je vous remercie pour votre attention et je serai ravi de prendre des questions. Merci. Merci. Merci.